L'obstétricienne m'a dit que ça se peut peut-être un choc. Camille et Boris ont appris le défi auquel fera face leur premier enfant à 20 semaines de grossesse. Une fois qu'il est sorti, j'ai zéro. Je le trouvais tellement beau puis je l'aimais tellement, tu sais, malgré sa fente qui était quand même importante. Victor est né avec une fente labiale, une malformation du visage qui touche sa lèvre supérieure. Il passe ses deux premières semaines à l'hôpital et son arrivée à la maison nécessite beaucoup de soins. La bonbonne d'oxygène qui était branchée 24 heures sur 24, le saturomètre, des soins de plus en plus d'apprendre à être des nouveaux parents. Trois opérations sont nécessaires avant que bébé ait un an et demi. C'est sûr que voir son petit bébé de 4 mois partir en chirurgie, c'est difficile. Je ne dirais pas que c'est risqué, mais c'est des grosses chirurgies. Les enfants sont petits, les voies respiratoires peuvent enfler après. Les risques de saignement et d'infection sont très rares. Après la première chirurgie, ça a été difficile pour lui de recommencer à boire, il y avait mal. C'est plus difficile pour des parents aussi de voir qu'il souffre. La deuxième, le palais mou, le derrière, pour justement les sons le plus rapidement possible, pour pas que ça vienne luire à son langage. Puis à 16 mois à peu près, il y avait le palais dur qui est plus le devant. On a dû le nourrir à la seringue pendant trois semaines. De nombreuses personnes l'appellent le bec de lièvre, un enfant sur mille né avec une fente labiale qui est en fait un défaut de fusion de certaines structures du visage. Ici, on traite une cinquantaine de cas tous les ans. Les fentes labiopalatines chez l'enfant ont beaucoup d'impact. Le regard des autres, c'est la première chose qui va être différente parce que c'est un visage qui est différent. Mais il faut penser plus tard aussi à l'enfance, à l'adolescence, à la vie adulte, la capacité à parler, la capacité à bien manger. D'entendre le premier maman de Victor, qu'est-ce que ça te fait? Bien, j'ai filmé puis pleuré en même temps. On est partis de loin puis ça va bien. Oui, Victor était un défi. Je pense que chaque enfant est unique puis on essaie de s'en occuper du mieux qu'on peut. Comme si c'était les nôtres. Victor aura sans doute besoin d'une greffe osseuse au niveau de l'agenté vers l'âge de cinq ans. Une épreuve qui n'a pas fait d'ombre au bonheur d'être parent, bien au contraire. La preuve, il n'y aura pas une grosse différence d'âge. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.